Bonjour les hackers, ici Kevin. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo après trois ans d'absence, rien que ça. Aujourd'hui je vais pas vous parler de hacking mais de crypto. Et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai raté l'opportunité de faire plus de 200 000 euros sur un projet crypto. Mon but c'est de vous expliquer ce que j'ai appris de mes erreurs et comment pas les reproduire et quelle est ma stratégie maintenant pour essayer de maximiser mes gains au prochain bullrun. Alors laissez-moi savoir dans les commentaires si vous aussi vous avez raté une grosse opportunité. On va aller droit dans le vif du sujet. Je vais vous mettre un message à l'écran que j'ai envoyé à mon groupe d'amis le 29 avril 2020 sur les positions que j'avais. En gros j'avais acheté pour 20 000 tokens le projet TETA, TETA Network, un peu avant le 29 avril, à environ 10 centimes le token. Donc j'en avais pour 2000 euros. Et vous savez quoi ? Presque un an après le projet il a fait presque... Non il a fait un x150 au top, au top du top. Ce que j'avais aurait pu être multiplié par x150. Donc j'aurais gagné presque 300 000 balles quoi. 300 000 euros. Et vous savez ce que j'ai fait ? J'ai vendu juste quelques jours après. J'ai dû gagner allez 200 euros, 400 euros, 300 euros dans ces eaux là quoi. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai hérité. J'ai hérité d'une baraque. Et comme en France il y a des droits de succession qui sont assez élevés, j'avais besoin de cash. Donc j'ai retiré mes positions. J'ai vendu mes TETA pour pouvoir payer le notaire et tous les frais qui s'en suivent. Donc c'est un peu dégoûtant mais bon c'est comme ça, c'est le jeu. J'aurais pu faire un crédit à la banque et puis garder mes positions. Je pensais que j'allais prendre la baraque, la mettre en location, que ça allait être vite fait. Que j'allais réinvestir les loyers des locataires dans les cryptos. Mais le marché ne m'a pas attendu. Le marché il va vite, il est imprévisible. Et même si j'avais des convictions, je ne réalisais pas que c'était possible de faire autant d'argent aussi vite. Une année. Il y a une année entre le moment où j'ai acheté et le top. Le 150, le x150. Et plus je voyais le prix du TETA qui montait, et moins j'avais envie d'acheter, plus j'étais dégoûté. Parce que je savais qu'au final j'allais acheter super cher. Et quand vous achetez déjà 3-4 fois le prix auquel vous les aviez avant, ça vous fait mal. Là vraiment j'ai fait de la merde. Mais bon c'est comme ça, c'est le marché crypto, c'est le jeu. Et on perd, on gagne. Et aujourd'hui j'ai surtout appris des grosses leçons. Et ça c'est rentré dans mon crâne. Et je ne vais pas refaire les mêmes erreurs. Donc là maintenant je suis prêt pour le prochain bullrun. J'ai fait mes tests d'investissement, j'ai placé mon argent. Et voilà go quoi. On se refait. Plutôt que de me plaindre, puisque ça ne sert à rien. J'ai continué à faire mes recherches. Aujourd'hui j'ai mes positions, j'en bouge plus. Je suis investisseur, je ne suis pas en mode trader, j'ai une vision à long terme. On verra moi. Moi je pense que dans le futur, ça va peut-être bien se passer. Donc je vous ferai part de mes tests d'investissement. Je ferai part de mes positions. Et on verra. Je prends le risque parce qu'il vaut la peine d'être pris. Ce n'est pas à kit ou double. Ce n'est pas comme à la roulette où je prends un pari, je perds tout. Ou je gagne le double quoi. Je prends un pari, je perds tout. Ou je gagne 100 fois ma mise quoi. Donc je peux devenir millionnaire potentiellement. Et je vous le souhaite aussi. Donc je vous partagerai mes positions, mes thèses. Et à vous de voir ce que vous voulez faire. Je ne vous conseille pas d'investir dedans. C'est votre choix. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et si vous mettez des billes dans ces projets, c'est vous qui risquez. Donc vous êtes responsable de vos investissements. Je ne serai pas responsable de vos pertes en cas de crash de perte ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis 100% sur les altcoins. Donc j'ai mes 3 plus gros bagues. C'est UltraOS, Avax, Avalanche et Morpheus Network. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse déjà, vous pouvez commencer à faire vos propres recherches. Et vous informer. Moi le conseil que je peux vous donner par rapport à mon expérience, c'est d'essayer pas de timer le marché. Vous n'êtes pas des traders. Vous allez vous faire avoir. Donc ayez une vision long terme. Trouvez des projets qui sont sous-évalués par rapport à leur valeur réelle ou à la valeur qu'ils vont avoir dans le futur, qu'ils pourraient avoir dans le futur. Si un projet, il peut faire un x100, je pense que ça peut être le cas d'Ultra. On verra. On verra dans le futur. Eh bien écoutez, vous posez vos billes et vous arrêtez de stresser. Il ne faut pas bouger. Ça ne sert à rien. Si c'est pour faire 2% en plus, 10% en plus, 20% en plus, ok, mais est-ce que le risque, il en vaut la chandelle ? Par contre, moi je suis prêt à tout perdre si je peux faire un x100. Parce que si je mets 10 000 sur le projet et que ça fait x100, j'ai un million. Et un million, je peux commencer à faire pas mal de trucs. Voilà mon conseil. Si vous voulez rater aucune information, j'ai créé un canal Telegram. Donc je vous encourage à aller vous abonner. Mettez la vidéo sur pause, allez vous abonner maintenant. Ça vous permettra d'avoir des bonnes infos. Des infos importantes. Je ne compte pas publier tous les jours, mais quand il y a des trucs importants à savoir, des bonnes infos, c'est bien de le savoir. Donc abonnez-vous. C'est gratuit et puis vous avez tout à y gagner. Un de mes projets, ce serait de créer une petite communauté. Une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs, de gens qui ont envie d'avancer dans la vie. Et puis d'essayer de les connecter ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont seuls, isolés, qui ont envie de faire des business. Et ils n'ont peut-être pas toutes les compétences clés en main. Ils ont besoin de s'associer, de trouver des cofondateurs, de trouver des partenaires. Donc mon but, ce serait de connecter tous ces gens ensemble, de mettre des outils en place pour les y aider. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y a plein d'opportunités de business à faire. Qu'il y a plein de trucs intéressants, que ce soit dans le Web3, que ce soit crypto, web, des applications mobiles. Même on peut aller dans la robotique ou l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de limite. Bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller dans le Telegram. Vous mettez la vidéo sur pause, encore une fois. Si vous ne l'avez pas fait, vous allez vous abonner au Telegram. Et puis comme ça, ça nous permettra de rester en contact et d'avoir des infos sur l'avancement de tous ces projets. Du coup, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et puis j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous intéresse, ce que j'ai à vous proposer. Du coup, dites-moi, faites-moi signe dans les commentaires. Donnez-moi des feedbacks. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Allez, ciao les pirates.